Eh bien, Ice Run n'a pas déçu ses partisans. Patrick Mervin ne l'a pas caché quand on était à sa rencontre à l'écurie avec Kamlesh Rajkumar. On me disait que c'était votre meilleure chance aujourd'hui. Et le cheval, comme on dit, court up to expectation. Oui, définitivement. Surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement. Personnellement, j'avais une petite appréhension par rapport à Sarain. Il fait très, 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 très chaud. Mais après les trois, quatre premières courses, je voyais que les chevaux de devant restaient devant. J'étais plus confiant parce que je me suis dit ça va être difficile de revenir de derrière par rapport à la piste qui est une bonne piste pour les chevaux de devant. Mais on était confiants dans un sens. Il montait quand même de division. Il avait fait sa dernière course l'année dernière dans l'international. Il avait fait même le record du 14 à 150 mètres. Donc c'est par rapport à ça. Il a gardé sa condition. Il a très, très bien travaillé le vendredi d'avant, il y a une semaine. Donc on était quand même un peu assez confiants. Mais c'est une course qui était quand même bien ouverte. Moi, j'avais bien peur de rap attaque. Et surtout quand je l'ai vu, il a commencé un peu plus tôt que d'habitude en rap attaque. Donc j'avais une petite appréhension. Mais Ice Run, un cheval qui aime courir, qui aime qu'on le laisse courir. Donc content. Alors Ray, qui a réalisé la course parfaite également, Patrick ? Oui, oui, bien sûr. Bon, comme il nous donne un coup de main à l'entraînement. Actuellement, le matin, il est là. Avant que Imran arrive, il était avec nous. Et il l'avait monté à l'entraînement. Donc c'est un peu ça. C'est pas le choix du jockey. C'est pas Imran qui a choisi. C'est moi qui ai choisi de donner la chance à Ray dessus, vu qu'il avait travaillé le cheval avant. Donc, mais je suis content aussi de la course de Jolly Roger qui, malgré qu'il a un peu de poids, je vois qu'il a... Mais lui, comme je disais, c'est un bleeder. Alors donc, les premières sorties sont bien mieux qu'après. Mais je suis très content des deux partants de cette course. Alors comment l'écurie Patrick Mervin s'est armé pour cette season 2019, Patrick ? Écoutez, heureusement, il y a des propriétaires qui ont suivi. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes propriétaires qui donnent le coup de pouce à l'écurie. Et on a pu faire l'acquisition de 12 nouveaux qui sont déjà là. Ils sont arrivés en février et d'autres qui sont arrivés là au début du mois, mars. Enfin, ça devrait aller. L'année dernière, on était un petit peu en retard au départ de la saison. Et puis nos nouveaux de l'année dernières ont pris beaucoup de temps à s'adapter et à venir en forme. Et c'est pour ça que je pense personnellement de construire heureux cette année-ci pour le début de l'année, au moins. Et comme ça, après, les nouveaux pourront prendre la relève après. Eh bien, Patrick, merci. En tous les cas, ça fait toujours plaisir d'ouvrir son compteur. C'est un peu de pression qu'on relâche, ça, c'est sûr. Bien sûr, définitivement. Surtout la première journée. Mais c'est bien aussi. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir juger parce qu'on travaille les chevaux le matin. C'est pas que moi. Tout le monde, tous mes collègues sont comme moi. On les travaille le matin. On voit qu'ils travaillent bien. Mais là, au moins, on peut dire oui, c'est bon. Et on peut juger par rapport avec les chevaux, avec qui ils ont travaillé. Et avec qui on peut voir, on peut dire oui, on va voir un petit peu où ça va. C'est dans le bon temps, dans le beau tempo. Alors, Patrick, pour finir avec Byzantine, c'est une chance régulière ou bien il aura besoin peut-être de la course ? Écoutez, j'aimais beaucoup Byzantine avant le tirage de sur des lignes. Là, il a tiré la onzième ligne. Ça nous a refroidi un petit peu par rapport à la ligne parce qu'il va se retrouver en midfield un peu à l'extérieur. Et comme je vous disais, les chevaux de devant vont être difficiles à rattraper. Et donc, un bon placé, je suis confiant d'être un bon placé. Mais gagner, un petit peu plus difficile. Merci Patrick. Bravo. Voilà les impressions de Patrick Mervin. On va bien sûr retrouver Djok et Rajiv puisqu'on est au moment de la grande course et tout le monde attend les chevaux dans le rond qui est éminent. C'est à vous, messieurs. Merci.